Bonjour. Les lois, les règlements, les normes en général, les organes de décision qui les prennent, tout ça c'est très très intéressant, mais d'un point de vue extérieur, le droit en France ce sont surtout les codes. Alors c'est quoi un code ? Un code c'est ce truc là. C'est disponible sur Legifrance et vous pouvez même l'imprimer si vous en avez envie. Selon le vocabulaire juridique de Cornu 2011, un code c'est un recueil officiel de dispositions législatives et réglementaires qui régissent une matière. Les dispositions législatives ce sont surtout les lois votées par le parlement et elles sont notées dans les codes L avant leur numéro. Les dispositions réglementaires sont surtout les décrets arrêtés et circulaires pris par le gouvernement ou par le président de la république et sont notées R avant leur numéro. Donc juridiquement le code ce n'est pas le paré, c'est ce qu'il contient et son organisation. Notre plus vieux code français c'est le code civil qui date du 30 ventose en 7 ou plutôt du 21 mars 1804. C'est Napoléon qui a voulu cette codification, au nom de la règle nul n'est censé ignorer la loi. Règle qui est plutôt une manière d'éviter que quelqu'un qui enfreindrait la loi ne vienne dire devant un juge que la loi ne s'applique pas parce qu'il ne la connaissait pas. En gros le principe c'est plutôt nul ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Mais alors comment passe-t-on d'un droit non codifié à un droit codifié ? D'abord il faut rassembler les textes déjà existants pour que le droit applicable reste le même, puis les réorganiser par thème et enfin faire en sorte que la numérotation des articles et leur placement relatif soit cohérent pour qu'on s'y retrouve. De fait c'est assez compliqué et long à réaliser mais le gain est énorme. La codification apporte de la clarté au droit. C'est à dire qu'en théorie on devrait pouvoir sans chercher longtemps trouver l'article qui nous intéresse dans le droit. Et c'est assez réussi. Avant 1804 et la promulgation des codes, on a souvent des lois nominales qui peuvent porter sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas officiellement de regroupement par thème. Du coup pour connaître un droit, il faut connaître ou avoir sous la main toutes les lois qui s'y rapportent et se mettre à jour des abrogations, des modifications et des ajouts régulièrement. Imaginez le boulot des juges, des juristes et des avocats. C'est le bordel. Des lois non abrogées entre dix d'autres, les recueils ne sont pas tous d'accord et ils sont pas souvent à jour. Bref c'est une horreur. Après 1804 et la promulgation des codes, eh bien si on veut connaître le droit civil, on cherche dans le code civil, sachant qu'il y a un sommaire assez détaillé et que les articles sont dans un ordre logique. Vraiment, la codification est une révolution pour toutes les professions du droit. S'il y a une modification récente du droit civil, le code civil sera modifié d'autant. Le tout gagne en cohérence et en clarté. Fort de ce succès, en 1806 est promulgué le code de procédure civile, en 1807 le code de commerce, etc. Si bien qu'aujourd'hui, on en a plus de 60. Et oui, parce que la clarté n'exclut pas la lourdeur. Il faut savoir que depuis 1804, la codification s'est pas mal améliorée. Le code pénal actuel par exemple, entré en vigueur en 1994, adopte une numérotation décimale. Ce qui veut dire que le premier article n'est pas l'article 1er, mais l'article 111-1, et ça facilite vraiment les modifications qu'il y a sans arrêt dans le code. En ajoutant simplement un tiret à la numérotation, on peut ajouter les nouvelles lois dans les thématiques du code, et ça sans tout bousculer. En plus, niveau localisation, c'est pas mal fichu. Le premier chiffre indique le livre dans lequel on se trouve, le second le titre, et le troisième le chapitre. Enfin, le numéro après le tiret sert à ajouter autant d'articles qu'on veut. Au-delà de ça, la clarté n'exclut pas le côté incomplet des codes officiels. En effet, tout le droit civil ne se trouve pas dans le code civil. Par exemple, la loi Baninter du 5 juillet 1985, alors qu'elle concerne directement du droit civil, n'est pas inscrite dans les articles du code, mais on y reviendra plus tard. Et dans la définition du code, on ne parle que des dispositions législatives et réglementaires, donc principalement des lois et des décrets. La caractéristique de ces textes est pourtant d'être généraux et impersonnels. Si les juges doivent les utiliser pour prendre des décisions, les textes ne sont jamais applicables tels quels, parce qu'ils sont bien trop généraux. Il faut les appliquer au cas concret. Il faut, pour que toutes les cours du territoire appliquent le même droit, qu'elles soient guidées, et notamment par les décisions existantes. Ce qu'on exclut dans les codes officiels, ce sont les interprétations du droit, celles des auteurs, qu'on trouve principalement dans les bouquins et qu'on appelle la doctrine juridique, et celles des juges, qu'on appelle la jurisprudence. On y reviendra plus tard. C'est dans ces lacunes des codes officiels que les codes des éditeurs, les bleus et rouges qu'on trouve en magasin et qu'on appelle aussi codes privés, gagnent tous leurs intérêts. Ils sont augmentés d'un certain nombre de textes, des lois non codifiées d'abord, mais aussi des lois présentes dans d'autres codes. Par exemple, il y aura dans le code pénal des dispositions du code de la route, relative aux contraventions par exemple. Et surtout, il y a des références à la jurisprudence. Arrêtons-nous sur le terme « jurisprudence ». Selon le vocabulaire juridique deuxième définition, la jurisprudence, c'est l'ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l'application du droit, dans l'interprétation de la loi quand elle est obscure, ou même dans la création du droit, quand il faut compléter la loi, suppléer une règle qui fait défaut. Il se trouve que le principe de la justice sur un territoire, c'est d'appliquer les mêmes règles partout, pareillement. Du coup, en plus d'avoir des lois et des règlements qui s'appliquent à tous, si on veut être précis, il faut que dans un même cas, que ce soit à Paris ou dans un village perché dans les Pyrénées, les juges décident de la même manière. Pour faire ça, l'arme principale, ce sont les décisions déjà rendues, donc la jurisprudence qui donne l'interprétation du droit dans un cas donné. Et si deux tribunaux au cours d'appel ne sont pas d'accord, le dernier mot est laissé aux juridictions nationales, que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ce qui fait l'épaisseur des codes bleus et rouges, c'est principalement la jurisprudence. Par exemple, sous l'article 1383 du Code civil bleu de 2012, il n'y a pas moins de 30 pages de jurisprudence. Il y a même un sommaire pour classer les décisions. Vous ajoutez à ça des extraits d'autres codes, des textes non codifiés et un lexique, et vous obtenez, à partir d'un code officiel de 700 pages, un code bleu de 2950 pages. Les textes non codifiés existent donc. Et c'est assez bizarre d'avoir plus de 60 codes et de ne pas y mettre les lois qui y correspondent. Par exemple, la loi Badinter du 5 juillet 1985 dont j'ai déjà parlé. En gros, cette loi facilite les indemnisations des victimes d'accidents de la route au niveau civil. Logiquement, ces articles auraient très bien pu être ajoutés dans le Code civil officiel. C'est de la responsabilité civile, un cas particulier certes, mais de la responsabilité civile quand même. Le souci, c'est que le principe d'accessibilité et d'intelligibilité du droit devrait prévaloir. Si on me dit qu'il y a un Code civil officiel, je m'attends à y trouver les lois et les règlements de tout le droit civil. Vous pourriez me dire que le chipote, oui, c'est dans les codes privés. Mais regardez le prix des codes privés. 30 euros, contre gratuit pour l'officiel et on peut le télécharger en 3 clics. Ça veut dire quoi ? Nul n'est censé ignorer la loi ? Mais si tu n'achètes pas un code privé j'ai un éditeur ? Tant pis. Et il y a pire parfois. Il y a des droits qui existent mais qui n'ont aucun code officiel parce qu'ils n'ont jamais donné lieu à des lois ou à des règlements. Mettons par exemple que vous ayez un conflit avec l'administration et que vous décidiez de vous renseigner sur le droit applicable dans ces cas-là. Logiquement, vous allez chercher un code administratif ou un code de l'administration. Et vous n'en trouverez pas. Il y a bien un code de justice administrative mais ça porte sur les juridictions administratives, leurs compétences, leurs compositions. Bref, rien qui pourra vous indiquer comment se terminera votre affaire. Si vous voulez du droit administratif, il va falloir une fois de plus un livre édité qui coûte plutôt cher et qui s'appelle « Grand arrêt de la jurisprudence administrative ». Et là, les regroupements de textes ne sont pas faits par thème. En fait, ils ne sont même pas faits du tout puisque c'est dans l'ordre chronologique. Mais le gros souci dans tout ça, c'est la lisibilité. Un petit exemple, article 1727 du code civil. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelques droits sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamné au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie et doit être mis hors d'instance s'il l'exige en nommant le bailleur pour lequel il possède. Au-delà de ça, bien sûr qu'il y a des textes faciles à lire. Mais dans ces cas-là, ils sont beaucoup trop généraux et c'est la jurisprudence qui est abondante. Rappelez-vous des 30 pages sous l'article 1383. Le droit, c'est technique. C'est assez logique, puisque vu que chaque cas est différent, il faut que ça s'adapte. Mais le truc, c'est qu'on ne donne pas du tout les outils pour qu'on comprenne comment ça marche. Le droit, ça nous concerne depuis avant notre naissance jusqu'à après notre mort. On y est confronté sans arrêt. Et pourtant, on n'a aucun outil pour le comprendre plus facilement ou ne serait-ce que pour comprendre une décision qui nous concerne directement. Pour conclure, je dirais que la question de savoir ce qu'est un code et comment ça marche, c'est comme la question du fonctionnement des assemblées. Ça nous concerne tous et tout le temps. On nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. On a parfois besoin de la connaitre quand on est en conflit au tribunal. Et pourtant, on ne peut que l'ignorer parce qu'on n'a aucun moyen de la comprendre. C'est même bien pire que ça. On nous ment, délibérément ou par omission, sur ces sujets. On en a un très bon exemple dans la vidéo du stagérite que je vous conseille. Le stagérite et la vidéo. En attendant la suite, portez-vous bien. Au revoir.